Comme le veut la tradition diplomatique, le détachement d'honneur de la garde républicaine était bien rangé devant le palais présidentiel pour rendre les honneurs aux cinq ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires venus présenter leurs lettres de créance au chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke di Chulombo. Premier à passer devant la haie d'honneur, l'ambassadeur Mohamed Yaziz Bouzid, âgé de 57 ans et diplômé en sciences politiques, l'ambassadeur d'Algérie aura sa résidence à Kinshasa. Le Malawi sera représenté par l'ambassadeur Margaret Constance Kamoto en République démocratique du Congo. Chargée de redynamiser les relations entre Kinshasa et Lilongwe, Madame Kamoto aura sa résidence à Luanda. L'Irlande entend aussi établir une relation bilatérale solide avec le pays de Félix-Antoine Tshiseke di Chulombo. Voilà pourquoi ce pays sera désormais représenté en RDC par l'ambassadeur Murray O'Neill. La diplomate irlandaise aura sa résidence à Dar es Salaam en Tanzanie. En recevant les lettres de créance de l'ambassadeur Shimon Salomon, le président Félix-Antoine Tshiseke di Chulombo vient sceller l'excellence des relations entre la République démocratique du Congo et l'État d'Israël. Le nouvel ambassadeur extraordinaire et pénipotentiaire de l'État d'Israël en République démocratique du Congo va résider à Luanda. Enfin, entre Kinshasa et Bamako, les relations sont au beau fixe. M. Agibo Diallo a présenté ses lettres de créance en qualité d'ambassadeur extraordinaire et pénipotentiaire du Mali en République démocratique du Congo. Il sera basé à Brazzaville. M. Agibo Diallo a présenté ses lettres de créance en qualité d'ambassadeur.